Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue un peu particulière, puisqu'en effet je ne vais pas vous proposer de robot, mais plutôt d'un coup de cœur, voilà, un coup de cœur qui n'était absolument pas prévu, puisque, voilà, j'ai un très bon ami, ami illustrateur, voilà, qui est également donc abonné à ma chaîne. Certains le connaissent peut-être, donc sous le nom de Mister Caton, un illustrateur de très grand talent, qui, voilà, qui est, comme beaucoup d'entre nous, fan de manga, et de manga également des années, manga et dessin animé des années 80. Donc voilà, il dessine depuis pas mal de temps maintenant, et s'est décidé donc à sortir son premier artbook, artbook qui est sorti donc ce mois-ci. Voilà, c'est vraiment tout frais. Et artbook, il a eu l'immense gentillesse, non seulement de m'envoyer, de m'offrir, mais également qu'il m'a dédicacé, et croyez-moi, ça, ça fait super plaisir. Voilà, donc, bien, j'ai reçu cet artbook, je l'ai feuilleté, et voilà, ça a confirmé ce que je pensais, c'est que mon poteau, donc Mister Caton, a vraiment le dessin dans la peau. J'ai eu l'occasion, à quelques reprises, d'avoir des cadeaux que je vous avais proposés, présentés d'ailleurs dans mes vidéos. Et là, j'ai directement, donc, cet artbook. Pourquoi vous parlez de cet artbook ? Tout simplement parce qu'en plus d'avoir un immense coup de cœur dessus, je trouvais, donc, que ça pouvait être une idée cadeau sympa à faire pour Noël. On a tous dans notre entourage un frère, un ami, un poteau, voire même soi-même, quelqu'un, donc, fan de ces années 80, fan de ces vieux mangas qui ont toujours la cote aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est vraiment le cadeau parfait. Et donc, voilà, je vais vous présenter, et nous allons découvrir ensemble, donc, voilà, ce petit ouvrage, juste ici. Voilà, j'essaye de faire une mise au point. Hop, hop, voilà. L'artbook, donc, de Mister Caton. Les présentations sont faites. Passons à présent au vif du sujet, donc, la découverte de ce petit précieux. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et revoici, donc, voilà, l'ouvrage de Mister Caton Artbook. Comme vous pouvez le constater, donc, au niveau des dessins et au niveau, ici, du logo, pas de doute possible, notre ami Mister Caton est un fan ultime et inconditionnel, donc, de Dragon Ball Z. Personnellement, moi, je préfère l'univers Dragon Ball parce que c'est peut-être un peu plus, voilà, c'est un peu plus comique. Mais c'est vrai que cette saga des Dragon Ball Z a fait le tour du monde et elle a été et elle est toujours un putain de méga carton chez nous en France. Voici, donc, cet artbook fait de papier, donc, de bonne qualité. La qualité du papier et de la pagination est à saluer. Un papier et des pages glacées. Voilà, au dos du bouquin, je vous laisse. Vous avez deux QR codes, ici. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, donc, à les scanner. Voilà, et donc, la couverture avant et arrière ne forme qu'une seule et même illustration. Et vous allez voir que, concernant les illustrations, eh bien, celui-ci est vraiment sans sas. On a juste ici, voilà, numéro 1. Donc, ce qui laisse peut-être envisager une suite. Et ça serait vraiment sympa parce que, voilà, il y a vraiment de quoi faire plaisir. Alors, bien entendu, donc, j'ai eu aussi un petit cadeau. Voilà, un petit cadeau, donc, inédit, hein, puisqu'il ne fait ses dessins qu'en un seul exemplaire. Voilà, ce sont vraiment, la plupart du temps, donc, des créations. Regardez-moi ça, les chevaliers du Zodiac, regardez-moi si c'est beau, le regard, les couleurs en poilier, la qualité papier glacé. Vous mettez ça directement dans un super cadre et vous mettez ça dans votre test du geek. Croyez-moi, voilà, ça le fait, c'est vraiment de toute beauté. Alors, on continue, bien sûr, avec, voilà, cet artbook, donc, qui m'est, voilà, directement dédicacé pour mon papy TF préféré. Merci sincèrement de ta confiance. Mes amitiés les plus sincères, Laurent Aka, Mr. Caton. Voilà, vous connaissez son prénom. Vous avez également, donc, juste ici, tout en bas, hop là, je remonte un petit peu l'ouvrage. Nous avons, donc, son adresse mail, mrcaton70.gmail.com De toute façon, je mettrai, comme toujours, dans ma description, les liens directs, donc, à sa page Facebook et, pourquoi pas, donc, à sa boîte mail, si vous souhaitez faire l'acquisition de cet artbook. Voilà, le mot de l'artiste, je ne vais pas le lire. Je laisserai chacun, donc, le lire et le découvrir. Voilà, donc, notre artiste, Mr. Caton, se présente et parle également, donc, voilà, de ses différentes passions pour le manga. Regardez-moi la qualité de ses dessins, c'est un truc de ouf. On croirait limite Toriyama qui a directement dessiné. Voilà, alors, je ne vais pas tout montrer, bien entendu, sinon, ce serait gâcher son plaisir. Mais, voilà, on a ce genre de dessin que j'aime beaucoup, donc, avec des cases derrière. Voilà, c'est des petits posters, des petites affiches qui font vraiment bien leur effet. Là aussi, vous voyez, il est spécialisé aussi dans le contour, dans la façon d'appliquer, donc, des décors autour des personnages. Regardez-moi ça, si c'est beau. Je vous assure, si vous êtes fan de DBZ ou si vous avez dans votre famille ou dans vos amis des fans, cet ouvrage, ça va faire un carton, tout simplement, de quoi, voilà, trouver son bonheur et son plaisir. Alors, il y a certes, peut-être, à mon sens, un tout petit peu trop sur DBZ, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la qualité et la personnalité, donc, de notre auteur. Sachant qu'il s'agit du numéro 1, il est probable que d'autres artbooks sortent pas de la suite et soient de leur côté, donc, voilà, un petit peu plus élargi dans les thèmes évoqués. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, on fait tous partie de cette génération manga, et il y a plein d'autres mangas que j'aurais bien voulu voir illustrer dans cet artbook, mais globalement, voilà, c'est juste de ouf, regardez-moi ça, la qualité, les finitions, les couleurs, les univers, j'aime bien aussi, voilà, vous voyez, tous ces contours où on aperçoit, donc, l'aura et la galaxie derrière. Alors, nous avons bien entendu, voilà, un petit clin d'œil aussi à ma série Chouchou avec Dr. Slum, donc, qui est Dragon Ball, voilà, avec Bulma. Ah, c'est vraiment magnifique. Alors, je l'ai feuilleté à plusieurs occasions, et puis, je l'ai bouquiné, également, donc, voilà, avec un peu plus d'attention dans le plumard, et, voilà, j'ai passé un merveilleux moment, vivement la suite, vivement d'autres exemplaires, vivement d'autres hors-série, peut-être, des numéros 2, des numéros 3, regardez-moi ça, si c'est beau, voilà, c'est absolument superbe. Voilà, je zappe un petit peu, parce que, voilà, sinon, vous n'allez rien découvrir. Une mini BD, également, créée, donc, par Mister Caton. Voilà, donc, il y a quand même pas mal de pages. Et donc, une rubrique, vers la fin, Fan Art, les autres légendes, les autres licences, pardon. Et nous retrouvons ici, vous l'aurez reconnu, femme de Transformers, le tout-puissant Dévastator, ni plus ni moins que mon chouchou. Voilà, donc, on va acheter un petit œil bref et rapide, donc, aux autres licences, que nous avons tous, ou que nous affectionnons tous, encore aujourd'hui, et qui ont marqué, offert et à jamais, donc, notre illustrateur. Alors, on commence, voilà, par cette magnifique artwork de Dévastator, absolument sensationnel. Alors, à savoir qu'il s'agit à la base d'une commande que votre papier lui avait faite. Voilà, donc là, vous voyez, vous voyez la copie en impression sur l'artbook. Mais voilà, moi, j'ai l'original. Voilà, pour mon ami Sylvain, Mister Caton. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà, j'ai également eu aussi, donc, du, voilà, du Saint Seiya, juste ici. Donc, le Chevalier d'Or du Scorpion, mon signe astrologique. Et puis, regardez-moi ça aussi, cette illustration du Lys 31. Voilà, ma femme a également, donc, Témis et un autre encore. Mais mon frère et ma belle-sœur, également, ont quelques-uns de ses artworks, puisque vous pouvez lui passer aussi des commandes d'artwork. Voilà, tout simplement, si vous souhaitez juste avoir un dessin personnalisé, quelque chose qui correspond à, voilà, une illustration que vous voudriez offrir, pardon, à l'un de vos proches. Là encore, donc, c'est possible sur différents types de papiers. Et vous en avez même, comme celui-ci, vous voyez, avec une protection plastique autour. Voilà, si vous voulez vraiment être sûr que ce dernier, donc, subsistera le plus longtemps possible. Alors, on revient justement sur cet artbook avec un nouvel artwork absolument magnifique. Vous l'aurez reconnu, donc, le Capitaine Flamme. Voilà, une série SF qui a vachement marqué aussi les années 80. Mais nous avons aussi du Cobra, notre Goldorak, du Naruto. Alors, je ne vais pas trop vendre la mèche. Un peu de jeux vidéo, voilà, avec notre petit père Zelda. Regardez-moi ça. Enfin, vous avez de tout. Du Goldorak aussi. Du Chevalier du Zodiac, puisque c'est vrai que c'est une autre passion très forte qui anime notre Mister Caton du Transformers, hein, quand même. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Enfin, bref, vous avez de tout, pour tous les goûts. Du Pixel Art aussi. Voilà, des petites choses sympas. Je ne suis pas un fan ultime de Pixel Art, mais voilà, ça le mérite d'être bien fait. On reconnaît bien tout sans problème. Voilà, des petits... Voilà, fusion et création. Voilà, des personnages inédits. Voilà, des personnages inventés ou recréés par Mister Caton. Voilà, également, donc, des personnages cultes, hein, qui sont réunis. Enfin, bref, voilà. À savoir, donc, que ce livre fait son poids. Comme vous avez pu le constater, que ce soit la couverture ou les pages, on a du papier glacé épais. Donc, voilà, le poids est conséquent. Le nombre de pages l'est aussi, puisque nous sommes à 100 pages. Voilà, un artbook de 100 pages, c'est vraiment le top. Ça permet vraiment de découvrir les goûts, les univers de l'illustrateur. Et surtout, pour nous, de nous rappeler de bons souvenirs. Un tout bon fan, pour moi, de manga, devrait acheter cette petite pépite. En termes de prix, vous allez voir, c'est pareil, c'est super intéressant. Puisque, voilà, ces ouvrages, donc, sont vendus 20 euros hors frais de port. Donc, comptez à peu près 25 euros ou 26 euros ou 27, je ne sais plus, avec les ports inclus. Et croyez-moi, vous, vous faites plaisir. Vous pouvez faire plaisir à votre entourage. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, si vous êtes à court d'idées de cadeaux, je ne peux que vous conseiller, donc, cet ouvrage de Mr. Caton, artbook. Première partie, voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres, vraiment. Il y a plein d'autres sagas, plein d'autres personnages que je voudrais voir évoqués à l'intérieur. Peut-être aussi, pourquoi pas, un petit peu plus de Transformers. Enfin, bref, voilà, le bouquin qui mettra tout le monde d'accord. Si vous voulez voir des illustrations de ouf, voilà, fait par un passionné de ouf, un mec au grand cœur et vraiment un bon ami, en plus d'être un abonné. Voilà, j'ai vraiment de la chance. J'ai de très belles personnes dans mon entourage. Donc, je ne peux que vous conseiller, hein, cette acquisition, 20 euros, voilà. 20 euros pour un artbook de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher payé du tout. Voilà, c'est vraiment pour les passionnés et c'est adapté à tous les budgets, voilà, qui est très bien aussi. Du coup, c'est accessible même à ceux qui n'ont pas, voilà, de trop gros budget cadeau. Enfin, bref, de quoi se faire plaisir. J'espère, en tout cas, que cette revue, donc, vous a permis de découvrir, donc, voilà, d'une part, cet artbook, mais, éventuellement, susciter l'envie de vous faire plaisir en achetant ou en offrant ce volume. Je mettrai, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ma description, donc, les différents liens et accès et adresse mail de son créateur, si vous souhaitez, voilà, lui passer commande. J'ai, de ma part, donc, bah, voilà, fait mon taf, je trouve que, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'était important de vous le présenter. Je le répète, hein, c'était pas du tout prévu, ça devait être juste un cadeau pour moi, et j'ai été complètement conquis. Et donc, voilà, j'espère que tu m'en voudras pas, mon petit pote MK, Laurent, Mister Caton, d'avoir pris cette initiative. Mais, mais vraiment, voilà, j'avais envie de faire un peu de promo, voilà, pour ton ouvrage qui m'a fait passer quelques heures vraiment extra à lire et à relire. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et surtout de cet artbook. On se retrouve dans la semaine, donc, pour de nouvelles aventures. D'ici là, bah, écoutez, plein de courage, les vacances approchent, allez. On tient bon cap, et surtout, et évidemment, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusssssss. Ouais, bah, moi, je veux bien. C'est bien, hein, de faire un bouquin comme ça, surtout les plus grands personnages de manga et autres, ceux qui ont marqué l'histoire. mais en même temps j'aurais bien voulu voir ma tronche dans cet ouvrage ouais je trouve que je le mérite quand même on t'a dit ça parce que t'as Jean Lou non mais c'est vrai j'aurais pu faire une photo de couve vraiment d'enfer mais bon c'est pas grave en tout cas ce bouquin il est très très bien ouais il est vraiment doué monsieur crouton